... Donc aujourd'hui nous avons fait l'étape 19 entre Gênes-Lard et Blanzy. Donc la journée avait... Je n'étais pas très motivée ce matin parce que il ne faisait pas très beau. Il pleuvait un peu et c'est toujours plus difficile que lorsque le soleil brille. Et surtout les paysages étaient un petit peu monotones. Il faudrait que je suis au ras de l'eau et donc de l'herbe, de l'herbe, c'était un peu long. Les minutes me paraissaient un peu longues. Et très rapidement en fait j'ai été soutenue par mes automobilistes parce que le canal du centre longe une route. Et donc très souvent ils klaxonnent, certains s'arrêtent, vont un peu plus loin, font demi-tour. Et c'est très motivant en fait de voir toutes ces personnes qui me soutiennent. Après ils vont sur les écluses, enfin je sais pas, c'était très sympa. Ce qui était un peu compliqué cet après-midi, c'est qu'on a eu alternance de pluie et de soleil. Donc voilà, enfin je ne mettais même plus de protection en fait. Dès que j'étais mouillée, j'étais mouillée et puis d'un coup il y avait le soleil avec la chaleur. Donc je séchais très rapidement et puis hop, il retombe une averse. Donc c'est toujours un peu difficile parce qu'on passe par des moments où il fait froid avec le vent. Voilà, on n'est pas très très bien. Puis d'un coup on a chaud parce qu'il y a un petit rayon de soleil mais on s'est couvert parce qu'il ne faisait pas beau. Et donc c'est toujours, voilà, c'est un peu particulier. Je ne connaissais pas ce type de météo. Et voilà, notre arrivée à Blanzy, on a été accueillis par le maire de la ville ainsi que des pompiers. Et beaucoup de personnes, de population de Blanzy. Et on a été à boire un verre dans leur salle, sous leur bibliothèque, la salle pré-verre. Et voilà, on a passé un très très bon moment à échanger avec toutes les personnes qui sont venues voir l'arrivée de l'étape. Donc il y avait Salima et Bernard qui sont les personnes qui m'ont suivi en shiatsu et en chromothérapie déjà avant, pendant la préparation du Paris-Lyon-Marseille à la Rame. Et qui viennent également sur le parcours. Enfin, oui, sur le parcours. Donc j'ai fait, oui, une séance de shiatsu. On a travaillé sur l'ensemble du corps. Et c'est avec Salima. Et avec Bernard, on a fait donc de la chromothérapie. On a plutôt axé sur la récupération et le gain d'énergie pour pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions ce Paris-Lyon-Marseille. Avec chaque couleur, en fait, a une onde et qui touche les cellules en profondeur. Et donc on peut travailler sur beaucoup de choses, que ce soit au niveau psychique ou au niveau physique. Il suffit de lui dire, en fait, ce qu'on aimerait améliorer. Améliorer si on a un problème, quel que soit le domaine. Avec les couleurs, avec une association de deux couleurs. Il peut agir en profondeur sur le corps. Et on a le bénéfice par la suite.